La parole est à monsieur Xavier Breton. Merci monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mais quel malin plaisir prenez-vous avec le Président de la République à diviser continuellement les Français. Vous les divisez avec le projet de loi travail, avec les réformes controversées des rythmes scolaires et du collège, avec la remise en cause des fondements même de notre politique familiale. Vous divisez les Français dans de nombreux domaines, alors que nous devrions être au contraire rassemblés pour affronter une situation internationale explosive et pour relever les défis du redressement de notre économie. La commémoration du centenaire de la bataille de Verdun aurait dû être une formidable occasion de nous rassembler dans le souvenir de tous les poilus tombés au champ d'honneur. Au lieu de quoi, les initiatives déplacées que vous avez prises ont créé des polémiques. Il y eut tout d'abord le concert de ce groupe de rap, connu pour dénigrer violemment notre pays. Heureusement, le sursaut de nombreux Français a conduit à l'annulation de ce concert. Mais ce week-end, les images de 3400 jeunes courant au milieu des Croix Blanches qui recouvrent la Nécropole Nationale de Douaumont ont choqué beaucoup de nos compatriotes. Car au-delà des intentions artistiques de cette chorégraphie, les Français ont surtout ressenti ce spectacle comme une énorme faute de goût. Là où ils attendaient le recueillement et le respect dû aux héros de Verdun, là où ils attendaient un geste fort, à l'image des mains jointes de François Mitterrand et de Helmut Kohl, ils ont assisté à un spectacle qui piétinait au sens propre et au sens figuré les symboles de la mémoire et du sacrifice. Comprenez-vous, Monsieur le Premier Ministre, que pour beaucoup de Français, courir entre des tombes, courir au milieu des morts de Verdun, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Alors, Monsieur le Premier Ministre, quand cesserez-vous d'attiser le feu en divisant continuellement les Français au lieu de les rassembler ? La parole est à Monsieur le Premier Ministre, Emmanuel Valls. Monsieur Breton, Monsieur le député, diviser, c'est chercher des polémiques là où il n'y a pas lieu d'être. Très honnêtement. Et sincèrement, en vous écoutant, rappeler des images, j'ai eu l'occasion de voir dimanche, puisque je n'étais pas à Verdun. Et j'ai eu l'occasion de voir une belle cérémonie. Une belle cérémonie. Après, chacun peut avoir son avis, mais tout de même. Une belle cérémonie pour rendre hommage à ceux qui ont versé leur sang pour notre patrie et pour la liberté. Une belle cérémonie, après les rénovations qui ont été engagées sur place dans ce lieu de mémoire unique. Une belle cérémonie, parce qu'il y avait à la fois la mémoire et la vie, c'est-à-dire la jeunesse, tout de même. Les symboles étaient, je crois, me semble-t-il, suffisamment clairs. Et cent ans après, alors qu'il n'y a plus aucun poilu survivant, monsieur le député, quel est le message que la chancelière d'Allemagne et le président de la République ont voulu passer ? C'est un message d'amitié entre la France et l'Allemagne qui se sont fait la guerre pendant des siècles. C'est un message d'espoir pour la jeunesse. Et c'est un message de foi dans l'Europe. C'était ça, monsieur le député, le message. Alors, on peut se diviser sur bien des sujets. Il y a des polémiques, il y a des débats. Mais tout de même, quand il s'agit de ces commémorations, de la main dans la main entre la France et l'Allemagne et de l'Europe, on cherche, monsieur le député, à élever le débat. Merci, monsieur le Premier ministre.